bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec entre guillemets le test d'un navigateur internet il s'agit de vivaldi et oui donc on va voir ça tout de suite c'est comme ce qu'il ya sur le titre évidemment donc là il s'agit pas du grand auteur compositeur de musique classique mais bien du navigateur internet qui est ici le voilà donc le navigateur internet donc il repose sur opera la base si les bases sont bonnes et après qu'est ce qu'il a de plus bon il est gratuit évidemment il fonctionne sur toutes les plateformes un peu comme opera donc mac os et linux là on est sur une version de windows donc voilà à peu près après l'interface est toujours la même et ça restera ainsi donc voilà comment il se présente ici on a une partie avec le menu que l'on peut oui ou non cacher grâce à l'icône qui est ici donc ce menu là se retrouve dans l'icône au départ et après on peut ou non cacher le menu contextuel ici on a la partie dessinée donc là on a tout ce que l'on veut ici donc ce qui est pas mal avec téléchargement les notes l'historique etc on peut même en rajouter voilà ensuite si je vais un petit peu dans les paramètres alors les paramètres ils ont ici réglages voilà on a pléthore de paramètres ce qui est plutôt pas mal je vais faire tout afficher voilà comme ça on va défiler bon après j'ai pas été regarder vraiment tous les paramètres il y en a énormément c'est vraiment personnalisable à souhait c'est ça ce qui est vraiment bien de ce côté là donc là on a le navigateur par défaut oui ou non je sais plus mais je ne définir pas défaut voilà ça va changer toc j'ai pas fait ça encore donc alors pour eux pourquoi j'ai pris vivaldi parce que mozilla j'aime bien il n'y a pas de souci mais après comme était de plus en plus lent et je pense que c'est pareil pour pas mal d'entre d'entre nous qui sont sur une dose il ya des petits soucis de lenteur après j'ai basculé sur edge qui est vraiment bien plus comme navigateur pour un truc internet windows ça change par rapport justement à ce que faisait microsoft avec internet explorer on a vraiment un navigateur rapide et fiable je parle de edge bien évidemment et après le seul petit défaut ce qui justement manque un petit peu c'est qu'il n'est pas totalement compatible avec tout 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 ce qui peut se trouver sur internet voilà il ya des petites choses qui justement sont pas totalement compatibles voilà c'est vraiment anecdotique mais c'est ça ce qui peut rebooter un petit peu entre guillemets alors que justement le navigateur est très très rapide en l'occurrence voilà pour l'avoir vraiment eu en main et tout c'est vraiment tout en une fraction de secondes l'allumage et tout et donc bah voilà à cause de ça bah malgré tout un opéra un mozilla ou un chrome ce sera beaucoup mieux que edge justement pour vraiment naviguer comme on veut donc on revient là dessus vivant dit c'est pourquoi je basculais donc on va aller sur les paramètres donc là il ya le démarrage j'ai un choix de la langue bon ça on va on va sauter un peu ça l'apparence de la fenêtre on peut faire pas mal de petites choses donc voilà je peux afficher la barre d'état afficher d'autres choses où il ya il ya beaucoup de paramètres de toute façon après on à la partie de la couleur on peut oui ou non changer la couleur alors là c'est tout tout bon je vais tenter voilà contraste maximale ah oui d'accord donc là c'est oui c'est pour changer vraiment l'apparence pour avoir plus ou moins fort enfin c'est vraiment pour justement la colorimétrie du navigateur après on à la partie des thèmes donc là on a bon bah vous voyez qu'un thème qui est présent ici donc au départ il est là dessus donc bon sympa aussi et je me suis dit bah tiens je vais tenter ça et puis ben ça me paraissait pas mal ça ressemble un petit peu à un style android voilà donc avec l'interface actuelle que l'on a sur les appareils mobiles mais j'en reviendrai là dessus tout à l'heure on a des thèmes planifiés de telle heure à telle heure je peux choisir le thème je peux le mettre par exemple un thème un peu plus sombre la nuit puis enfin quand le soleil se couche ou ce jusqu'à ce qu'il se lève et après on passe à un mode clair quand il fait jour voilà donc ça c'est un petit peu ce que l'on connaît justement avec le truc anti lumière bleue que l'on a sur les téléphones portables sur windows 10 d'ailleurs avec la version créateur update donc voilà ça arrive de plus en plus je crois qu'à mac os qui l'a maintenant aussi tout comme us donc c'est vraiment un truc qui vient de plus en plus à être présent comme option qu'est ce que l'on a d'autre système philippe you alors suivant ce que l'on a on peut justement connecter les lampes connectés enfin les ampoules pardon les ampoules connectés à notre navigateur et après apparemment le thème bascule en fonction de ces lampes moi j'en ai pas du tout personnellement chez moi c'est comme très très cher mais apparemment l'interface est capable de se gérer par rapport à à l'ambiance lumineuse de notre pièce voilà c'est original c'est les premiers à le faire de toute façon je crois que ce sera peut-être les mêmes des seuls bon les mises à jour on s'en fout de toute façon c'est toujours pareil le menu on peut l'avoir en horizontal ou tout simplement un bouton donc voilà c'est ça ce que je disais si je bascule sur un bouton là on a un menu comme ça et si je le mets en normal bah on a le menu contextuel qui se trouve ici moi je préfère la barre d'adresse bon ben on peut afficher ou pas la barre d'adresse personnellement c'est quand même mieux de l'avoir en haut en bas vous voyez qu'on peut vraiment faire ce que l'on veut je vais la laisser en classique voilà il y a quoi d'autre speed dial alors ça je vais l'ouvrir voilà donc c'est ça le speed dial donc je peux changer le fond voilà je peux basculer là dessus vous voyez que alors je vais bouger ça vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites choses disponibles euh dessus hop je descends encore qu'est-ce qu'il y a d'autre option pour l'image de fond bon il y a toujours des parties pour le speed dial combien je veux de colonnes etc donc 1 2 3 4 5 6 oui allez 12 c'est parti donc euh position de la barre d'onglet alors la barre d'onglet qui se trouve euh bah en haut en fait on peut l'avoir ici à gauche on peut l'avoir à droite euh bon moi je la laisse en normale mais euh de toute façon voilà même en bas vous voyez c'est vraiment personnalisable à soi et en fait on peut avoir un navigateur qui ressemble à aucun autre c'est ça ce qui fait vraiment la force de Vivaldi c'est pour ça justement euh qu'il tend à être de plus en plus euh 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 pris par les entre guillemets les geeks mais maintenant les vrais internautes ça arrive de plus en plus euh 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 à capter à leur attention affichage des onglets il y a encore d'autres options on va les passer assez rapidement voilà comme ça vous voyez un petit peu tout ce que l'on peut avoir donc ça c'était la grosse partie des onglets les panneaux je peux l'avoir à gauche ou à droite donc le panneau c'est celui-là voilà donc on a le choix voilà hop la partie des signés alors la partie des signés donc c'est ce que l'on a là ici mais après si euh je vais sur fichier et là on peut importer le signé c'est pas directement dans l'onglet on peut pas avoir le clic droit importer des signés par l'onglet je cherche un petit moment mais en fait c'est dans le menu alors au départ c'est d'enlever quand on a pas mis le menu comme ça voilà donc Vivaldi vous faites fichier et puis après vous faites importer les signés ou les réglages qui sont depuis n'importe quel navigateur voilà vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont prises en compte sauf alors bon on est sur Windows peut-être que c'est pour ça alors est-ce que ça prend Safari ou pas sur Mac je sais pas bon là il est pas proposé mais je pense qu'il y a pas de soucis parce que tous les autres sont pris voilà bon Pera ça me paraît logique et tout le reste malgré tout même Edge a été pris en compte il n'y a pas Internet Explorer par contre les commandes rapides on peut en avoir bon ben voilà tout comme avec le clavier donc là je vais bouger un petit peu comme ça donc vous voyez qu'on peut gérer la fenêtre avec le clavier CTRL N F2 etc etc on peut même en rajouter de toute façon des raccourcis clavier c'est plutôt pas mal bon j'ai pas encore été touché à ça j'ai pas trop eu le temps pareil avec la souris je peux faire des petites choses avec la souris pour avoir quelques petites options supplémentaires la partie de recherche pour avoir plus ou moins de de navigateur non de moteur de recherche je veux dire donc voilà on peut choisir d'en ajouter d'en enlever etc etc la partie de la vie privée bon ben ça vous voyez par vous même moi je vais demander à ne pas me tracer enfin voilà il y a des petites choses alors là c'est vraiment du basique il y a des choses qui sont présentes que l'on peut coucher décocher pour savoir si on veut être plus ou moins tracé sur Internet voilà tout pareil pour les mots de passe les cookies c'est la même chose et les téléchargements c'est pareil donc ça c'est vraiment une partie qui est classique de toute façon défilement fluide voilà on peut le mettre en 5D aussi apparemment action de la touche tabulation il y a pas mal de choses de toute façon capturer hop là je peux faire des enregistrements d'écran donc ça c'est bien aussi police etc bon ben voilà là on est arrivé vraiment à la fin donc vous voyez vraiment que sur la partie des réglages on a vraiment tout ce que l'on veut c'est vraiment bien pour ça donc après si on revient un petit peu juste vite fait sur le thème entre guillemets donc là vous voyez que la page est bleue si je fais ça la page est rouge si je vais sur youtube et si je vais voir la météo ben la page enfin le thème est jaune en fait c'est ce que je disais par rapport au fait que ça ressemble à Android on se retrouve avec une interface qui justement change de couleur en fonction de l'onglet qu'on a choisi tel que Android fait la même chose pour les applications qui sont allumées si l'application a une tendance à avoir un thème bleu le haut de notre application ainsi que la barre des tâches va être bleutée et etc etc si c'est rouge avec youtube tout le reste va être rouge et si c'est du facebook ça va être du bleu bleu facebook pareil pour le navigateur qui change même de coloris bleu en fonction de ce que l'on a si je vais sur le speed dial on a un bleu comme ça si je vais sur google le bleu change en un peu plus clair et si je vais sur facebook je ne vais pas l'animer parce qu'il y a mon compte et ben on se retrouve avec le vrai bleu de facebook le thème de facebook dessus donc ça je trouvais ça intéressant d'ailleurs c'est original et c'est les premiers à le faire aussi et ça va très bien avec windows qui justement jusque là on va voir ce qu'ils vont proposer par la suite mais jusque là ils avaient même une tendance à changer la colorimétrie de nos fenêtres par rapport à l'application ouverte donc voilà c'est plutôt pas mal et je trouve ça en fait intéressant après est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien c'est à vous de voir de toute façon vous mettez si vous voulez dans les commentaires pour moi ça ne me dérange pas je trouve justement que c'est un petit côté en plus pour attirer un petit peu l'oeil entre guillemets voilà donc voilà en gros ce que l'on a sur notre navigateur après j'ai pas les onglets je sais pas j'ai pas tenté d'épingler un onglet je vais épingler celui-là accrocher l'onglet ça doit être ça à mon avis voilà allez et je quitte non ça marche pas je crois dire en accrochant l'onglet comme auxilia ça allait garder le comment ça s'appelle le le site internet en état donc là on va tester un petit peu la rapidité rapidement voilà vous voyez que ça a été assez rapide alors là juste comme ça on est en format 4G pour la vitesse donc c'est du 2 Mbps environ il y a quoi d'autre qui craint pas voilà C8 par exemple voilà vous voyez par exemple là on est sur la page C8 et comme le thème il est noir le haut c'est pareil ça passe en noir les modes voilà etc etc après j'ai remarqué un truc si je vais par exemple ici j'ai beau cliquer voilà il faut vraiment faire un double clic comme si on était sur l'explorateur Windows ce que je trouve un petit peu dommage j'en préférerais justement qu'on fasse un seul petit clic et justement que ça nous ouvre la page on est obligé à chaque fois de faire double clic pour pouvoir accéder à la page internet parce que si je fais clic droit normalement il y a pas mal de choses on a même renommé et je pense que ça aurait été mieux de faire justement un clic pour voilà pour ouvrir une application un site internet je veux dire voilà une page très lourde euh non vous voyez que malgré tout ça va quand même assez vite justement pour les ouvrir donc ça c'est pas mal c'est pour ça lci.fr c'est vraiment bien pour ça parce que c'est extrêmement lourd à porter après si je pars à l'étranger c'est parti voilà ça va être tout petit peu plus long mais ça va encore voilà on est parti au Luxembourg donc bon on va dire que en général si je prends Edge alors on va prendre Edge de ce côté là voilà donc bah déjà lui il faut attendre qu'il démarre voilà c'est vraiment un diesel donc on va attendre qu'il démarre toujours pareil c'est le temps qu'il démarre et ça dure quelques secondes c'est ça ce qui est un petit peu embêtant voilà après par contre c'est rapide ça permet aussi de voir un petit peu la différence entre les deux entre celui de Windows ce qui se veut extrêmement rapide et le nouveau le Vivaldi que je suis en train de tester ça permet de voir un petit peu tout ça donc là il est encore en train d'afficher là je vais aller la météo-ciel on avait vu ça tout à l'heure voilà donc on va attendre qu'il charge et ben il y a du mal à démarrer voilà déjà un truc qui est en plus par rapport à Vivaldi c'est qu'il ne met pas longtemps à démarrer il faut voilà il démarre directement et pourtant c'est la même connexion là il n'y a pas besoin de décharger plus tout est chargé sur Vivaldi et pourtant là il cherche encore je ne sais pas quoi mais il cherche voilà donc ça c'est un petit peu embêtant d'ailleurs on va changer on va voir l'essentiel on était dessus bon il ne marche plus allez hop c'est pas grave on va prendre le Mozilla pour faire la différence ce sera beaucoup mieux plus tard hop allez on y retourne mettez au ciel voilà de toute façon lui il est rapide donc voilà vous voyez que c'est assez rapide aussi en fait les deux sont similaires entre guillemets voilà donc le truc qui était assez lourd voilà donc là c'est pareil ça a été assez rapide pour le charger pas trop trop de latence ça va là dessus voilà la météo normale ça paraît c'est un site qui est un petit peu lourd entre guillemets voilà le truc des modes etc etc bon bah après il y en a il y en a plein d'autres de toute façon ça c'est ah si YouTube tac voilà donc YouTube hop là voilà ça va essayer bien avec Firefox voilà on a vraiment on peut mettre des thèmes à nos sites internet et tout c'est cool mais après voilà il a vite fait de s'alourder un peu ce truc hop là allez on va le quitter voilà à peu près pour voir un petit peu la différence en fait les deux se valent de toute façon avec maintenant tous les navigateurs internet se valent à peu près c'est assez rapide donc là on a vu avec le navigateur internet Vivaldi que c'est très rapide en général voilà il ne met pas trop longtemps ça c'est pareil il faut quand même le temps de charger donc voilà que dire d'autre je crois que c'est fini pour la vidéo on se retrouve à pour une prochaine en gros pour faire un bilan de ce navigateur internet entre guillemets vous me dites ce que vous en pensez aussi sur les commentaires mais pour moi c'est un bon navigateur qui est intéressant parce qu'il est rapide efficace alors est-ce qu'il est simple d'utilisation alors attention c'est vraiment voilà il y a beaucoup de paramètres donc ça ne va peut-être pas s'intéresser pour les personnes qui débutent en informatique il aurait peut-être mieux de basculer soit sur Chrome ou Firefox plutôt que de basculer sur Vivaldi voilà mais après pour les personnes qui savent utiliser l'ordinateur sans aucun souci franchement ce sera vraiment une bonne alternative à Chrome à Firefox ou à Edge pour ceux qui l'utilisent et franchement c'est valable donc voilà alors pour le bilan voilà c'est vraiment quelque chose qui est sympa qui est entre guillemets simple d'utilisation pour ceux qui en habitulent et après qui est personnalisable à souhait pour ceux qui aiment bien ça paramétrer comme l'on veut mettre les onglets où l'on veut pareil pour la barre de signer il y a tout qui est paramétrable les raccourcis clavier et tout tout est dedans et en plus on a les thèmes qui sont paramétrables à souhait aussi donc c'est vraiment bien bien fait alors voilà pour ce qui est du bilan vraiment pour moi c'est une bonne découverte entre guillemets j'en ai entendu parler j'avais pas encore sauté le pas et je me suis dit bon bah de toute façon je vais aller le tester et puis c'était l'occasion justement pour le télécharger et tester tout ça et franchement bon bah voilà pour moi c'est très bien par rapport à Firefox et ça va me permettre justement de continuer à naviguer rapidement et ne plus avoir de soucis de lenteur de Firefox malgré que l'ordinateur soit assez puissant voilà bon parce qu'il y a quand même ces gigas de RAM normalement c'est pas censé ramer voilà c'est fini pour la vidéo on se retrouve à pointe prochaine donc c'est ce que j'ai dit et voilà en attendant portez-vous bien et vu qu'il fait très chaud je pense que vous l'avez vu depuis tout à l'heure depuis que je vous mets la météo faites attention à vous buvez et je vous dis à bientôt salut je vous mets la météo et je vous mets la météo